Je trouve effectivement que c'est très pertinent cette intervention aujourd'hui sur l'importance de la diffusion des cultures africaines en Afrique et ici au Maroc de façon particulière. Il est important en mon sens, en tout cas comme je l'ai dit sur le plateau, que les Africains puissent connaître et partager leur culture. Et donc leur culture en Afrique, je ne parle pas d'une culture. On n'a pas une culture africaine, l'Afrique ce n'est pas un pays, c'est un continent avec des cultures qui vont plus ou moins se ressembler en fonction de quelle position, dans quelle position on se retrouve en Afrique et tout. Et c'est important de pouvoir créer cette synergie-là, de se rendre compte que parfois quand on a l'impression d'être très différent, on n'est pas tant que ça en fait, on reste un en fait. La question de la restitution, c'est une question qui me tient à cœur depuis près de huit ans. En travaillant sur ce sujet, je me suis très vite rendu compte que c'était un sujet beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait. Il ne s'agit pas seulement de voir les œuvres qui sont au Quai Branly et de faire un charter, un avion où on va charger toutes ces œuvres pour revenir en Afrique, ce n'est pas le but. Ce n'est certainement pas le but et ça serait vraiment se tromper de chemin. La restitution des œuvres, c'est avant tout restituer aux Africains le droit de propriété des œuvres qui ne sont pas aujourd'hui en Afrique, qui ont quitté la terre africaine. Une fois qu'on a restitué ce droit de propriété, je pense qu'on peut laisser à celui qui est propriétaire le soin de décider s'il veut que ces œuvres soient rendues tout de suite ou plus tard. Donc moi je pense que la question de la restitution également pose la responsabilité de l'Africain. Celui qui demande la restitution des œuvres, est-ce qu'il est prêt à les recevoir ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il est prêt à faire quelque chose de ces œuvres ? C'est pour ça que dans mon livre, je dis qu'il faut faire un accent important sur l'éducation, sur la formation des conservateurs du musée, l'éducation de la jeunesse, pour que la jeunesse soit concernée par son patrimoine. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Un homme sans culture, c'est comme un poulet à qui on a coupé la tête et qu'on demande de marcher. Il n'ira pas très loin, très vite il va s'arrêter. Et on se rend compte que, quand nous sommes dans le concert international, si nous voulons parler en tant que Marocains, il faut qu'on soit nous, derrière nous chargés de la culture marocaine, la fierté de la culture marocaine, pour être différent des autres. Si tout ce que vous portez en vous, intellectuellement, ne vous appartient pas, c'est très difficile quand vous parlez avec les autres qui vous considèrent. Et l'Africain a besoin de retrouver ses racines. Nous avons vu, ça fait 60 ans que l'Afrique erre dans le monde. Parce qu'effectivement, on ne comprenait pas pourquoi, mais on leur a coupé il y a longtemps le cordon ombilical qui permettait de relier à leurs ancêtres, de relier à ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, leur fierté. Vous imaginez quand on vous dit que Picasso s'est inspiré de la culture, des œuvres africaines, pour devenir ce qu'on appelle Picasso aujourd'hui, alors que ceux qui l'ont inspiré ont été considérés comme moins que rien. On ne peut pas continuer comme ça. Et si l'Afrique veut réellement avoir sa place dans le concert international, il faut qu'elle commence par se retrouver. elle-même.